première étape on va allumer le radiateur le radiateur est maintenant allumé maintenant on va télécharger l'application tuya smart alors vous allez télécharger l'application tuya smart elle est disponible à la fois sur ios et android et en plus elle est gratuite alors pour la première fois que vous lancez l'application il faudra vous connecter si vous possédez déjà un compte tuya si vous avez déjà un appareil de ce type là ou alors il faudra vous enregistrer nous on va se connecter une fois connecté on va lier l'appareil donc ici le radiateur à l'application pour cela on va appuyer sur ajouter donc pour lancer le mode de recherche de votre radiateur vous allez appuyer sur menu et ok en même temps donc maintenant on va aller chercher le radiateur dans l'application pour cela vous allez dans petits appareils ensuite vous allez donc radiateur wifi vous allez autoriser l'application maintenant vous allez rentrer le code wifi là vous êtes connecté ensuite pour effectuer l'opération vous êtes sûr que l'appareil est en mode réinitialisé donc là vous voyez il ya une icône wifi en train de clignoter ça veut dire que l'appareil est prêt de connecter ensuite vous allez prendre votre application vous allez appuyer sur vérifier que le témoin clignote et faire suivre le radiateur est en cours de connexion il est en train de s'associer et ensuite c'est connecté vous pouvez gérer votre radiateur directement sur votre téléphone donc je vous monte avec le téléphone et le radiateur à côté je peux même l'éteindre vous pouvez renommer votre radiateur en appuyant ici par exemple on va l'appeler radiateur salon